Musique Le thème de cette édition, la 33ème du nom, voyage voyage avec un pluriel au deuxième voyage parce qu'on n'a pas voulu se contenter du voyage géographique. C'est vrai que tout le monde, notamment ici à Saint-Louis, avec l'aéroport tout à côté, a tendance à partir toute l'année grâce aux compagnies locaux. Donc on s'est dit qu'il faut sauter sur l'occasion, qu'il faut amener les visiteurs de la foire vers un dépaysement total. Et puis on s'est très vite aperçu que le voyage, ce n'était pas uniquement géographique aujourd'hui. Notamment la question du voyage intérieur. Tout le monde cherche à vivre des expériences, à s'enrichir, à apprendre. Et donc on est allé vers d'autres thématiques, l'imaginaire, tout ce qui concerne le mieux vivre, le mieux être. Et puis jusqu'à des thématiques plus graves, qui est l'accompagnement pour les gens qui décident de choisir leur propre départ. C'est aussi un voyage, c'est le dernier voyage. Alors les invités prestigieux, la présidente Laura Delaire, alors est-ce qu'il faut encore la présenter ? Donc elle a été la conseillère culturelle de François Mitterrand, pendant la présidence de Mitterrand. Et elle publie d'ailleurs ces jours-ci un livre qui retrace par une centaine de journées particulières de l'ancien président, lant à l'intégralité de la vie, du destin, de l'ambition de ce personnage incroyable du siècle dernier. Et puis c'est aussi quelqu'un qui a traversé les 30 dernières années de la vie des médias, de la vie culturelle, de la vie intellectuelle française. Biographe de nombreuses figures féminines importantes. Et puis elle dialoguera notamment avec Hervé Bourge, une autre grande figure des médias et du service public, sur ce que signifie justement la place, les valeurs du service public dans les médias aujourd'hui. Quel a été votre choix, vous, en tant que passionné de lecture ? Parce que la lecture c'est un voyage, on ne le dira jamais assez. Quels ont été vos choix, vous, d'inviter ? Alors, quelqu'un qui me traite très à cœur, c'est Anne-Marie Gara, qui je considère être l'une des plus grandes romancières françaises actuelles, prix féminin, d'ailleurs elle siège au Féminin, et qui correspond à la fois à une tradition, je trouve, de la littérature française, c'est-à-dire une littérature assez intérieure, qui questionne la mémoire, et qui en même temps est une écriture très contemporaine, et qui est à la fois un auteur populaire, et qui est à la fois très exigeante. Et je trouve que cet équilibre, ces auteurs, peu d'auteurs-là, ont cet équilibre-là, et que c'est vraiment quelqu'un qui va faire entendre une voix tout à fait intéressante, tout à fait forte à la Foire du livre de Saint-Louis. Alors, un peu à l'opposé de ce spectre-là, moi je me régale, enfin je me régale, j'espère que ce sera une bonne surprise d'avoir Romain Pertolas, l'un des plus grands vendeurs de livres de romans aujourd'hui en France. Donc je ne vais pas vous mettre au défi de donner les titres de ces livres. Si, les deux premiers titres sont à rallonge, mais le dernier c'est plus facile, le troisième titre c'est Revive l'Empereur, mais c'est quand même, oui, c'est le romancier le plus dingo aujourd'hui, c'est justement un imaginaire incroyable, et j'espère vraiment qu'à l'oral il est aussi foufou, il part aussi autant dans tous les sens, il va falloir le canaliser, qu'à l'écrit, mais c'est vraiment un univers tout à fait particulier. Sous-titrage ST' 501